Musique Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 7 décembre 2020, cet épisode, le numéro 1928, s'intitule Prendre l'air. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com Prendre l'air dehors « Ça me manque quand même de ne pas pouvoir aller au restaurant » a dit Maïlis alors que nous faisions une petite pause en haut d'une côte. « Et toi, les salons de thé ne te manquent pas ? » m'a-t-elle demandé. « Si, bien sûr » et tout ce qui va avec, la promenade dans Paris, voir des amis, discuter. Je crois qu'hier, c'était la séance de marche nordique la plus bavarde de tous les temps. Tout le monde avait le sourire, nous étions tous contents de nous retrouver. Cela faisait un mois que nous ne nous étions pas vus. C'était moins long qu'un été et pourtant, ce n'était pas comme à la rentrée. Il y avait quelque chose de différent que j'ai un peu de mal à identifier. C'était peut-être tout simplement des retrouvailles sans arrière-pensée. Philippe a essayé de nous transmettre un message qui nous était destiné de la part du président du club d'athlétisme. Mais cette épergne perdue, nous parlions tous, moi la première. Je me souviens l'avoir vaguement entendu donner des consignes à un moment. Je me souviens m'être arrêtée un instant pour admirer l'étouffe de fougère dorée. Sinon le reste du temps, j'étais plongée dans une discussion. Ce deuxième confinement aura été celui de l'extérieur, d'être dehors. Je suis sortie tous les jours, au moins deux fois par jour et au moins une fois à une heure, tout simplement pour prendre l'air. J'ai fait des promenades seule ou bien avec des amis. Mon amie Orsola, que je retrouve à l'entretien athlétique et qui vient aussi à la marche nordique, a tenté hier de convaincre Isabelle, la femme de Thierry, de revenir à l'entretien athlétique. « Tu verras, on est dehors, mais on est très bien, lui a-t-elle dit. C'est vrai, on est même peut-être mieux qu'à l'intérieur. » Pour revenir à Maëlys, elle m'a dit que pour le premier confinement, elle n'était pas sortie du tout, mais qu'elle le regrettait. Depuis, tous les matins, elle marche une heure, de 7h à 8h, avec une voisine, avant de commencer sa journée de télétravail. Ce soir, je serai de nouveau sur la piste du stade, dehors, avec mes amis, avec Philippe, et j'ai déjà hâte d'y être. One thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. A bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501